Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'une des nombreuses recrues de Marcelo Bielsa avec le LOSC, Thiago Maia. Thiago Maia est un jeune brésilien né le 13 mars 1997, il a donc aujourd'hui 20 ans et mesure 1m79. On le verra pour la première fois en professionnel le 25 octobre 2014 avec Santos, alors âgé seulement de 17 ans. La saison suivante, il profite de la blessure d'Alisson pour devenir petit à petit titulaire indiscutable. Durant cette saison, il remporte le championnat de São Paulo et termine 7ème du championnat brésilien. Cette année, il aura donc disputé 37 matchs et inscrit 2 buts toutes compétitions confondues. En 2016, Thiago Maia prend encore plus d'envergure et finit avec un total de 52 matchs pour 2 passes décisives toutes compétitions confondues. Cette année là, il remporte pour la deuxième fois de suite le championnat de São Paulo et termine 2ème du championnat brésilien. Il lança également un appel du pied au PSG en disant à ESPN qu'il s'identifie à eux. Cette même saison, il devient champion olympique avec le Brésil. Malheureusement, il n'aura ni joué la demi-finale ni la finale. La saison suivante, donc en 2017, il découvrira la Copa Libertadores. Il inscrira d'ailleurs le but égalisateur de son équipe lors de son premier match contre le club péruvien de Sporting Crystal. En février, Thiago Maia refait une apparition dans les médias pour reparler de son rêve qui est de jouer au PSG. Nous voilà donc en juin 2017 et plusieurs grandes équipes européennes veulent le recruter. Parmi elles, on retrouve l'Inter Milan et le PSG qui sont prêts à payer sa clause libératoire qui est de 14 millions d'euros. Le PSG était d'ailleurs sur le joueur grâce au conseil de Marquinhos qui avait déclaré que s'il était directeur sportif du PSG, il prendrait avec certitude Thiago Maia. Pourtant, c'est bien le LOSC qui réussit à l'attirer. Il signe un contrat de 5 ans et sa clause libératoire est payée. Le joueur avoue avoir été séduit par le projet de Lille. Un nouveau Brésilien au LOSC. Et quel joueur ? Thiago Maia. J'ai choisi le LOSC car quand on m'a présenté le nouveau projet du club, la nouvelle direction, les conditions d'entraînement, avec ma famille et mes agents, on a vite compris que c'était le meilleur club pour moi. Pour jouer, progresser et atteindre le plus haut niveau, c'est l'idéal. En plus, c'est un club qui fait confiance aux jeunes, qui a une vraie histoire et qui a déjà vu passer quelques joueurs brésiliens. Bref, vraiment, ce projet m'a séduit. Sans parler de la présence de Marcelo Bielsa, c'est génial. Tout le monde le sait, c'est l'un des meilleurs entraîneurs au monde. Très intelligent, c'est un honneur qu'un coach comme lui souhaite travailler avec moi. Je vais énormément progresser à ses côtés. Campos avait d'ailleurs dit que s'il allait au PSG ou à Chelsea, il faudrait du temps pour jouer, alors qu'à Lille, il serait titulaire. Mais qui est Thiago Maia ? Eh bien, c'est un milieu défensif gaucher, capable de jouer milieu central. Un agent brésilien a même dit que Thiago Maia était un joueur très intelligent, qui peut apporter bien plus que sa clause libératoire à son futur club. Il dit également que le club qui le recrutera gagnera un grand joueur. En effet, Thiago Maia a énormément de qualité. C'est un milieu polyvalent et très complet, il est à l'aise techniquement, il aime toucher beaucoup de ballons et un très gros volume de jeu. Il est aussi bien à la récupération qu'à la baguette des actions offensives, grâce à sa très bonne qualité de passe. On se pose tous une question, les journalistes ont-ils eu raison de s'emporter suite à ce transfert ? Il a actuellement 3 matchs de ligue 1 dans les jambes et il aura clairement besoin d'un temps d'adaptation. On arrive donc à la fin de cette vidéo et je vous laisse me dire en commentaire si vous pensez que ce sera un futur top ou un futur flop. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je voulais aussi vous dire que je reprendrai les vidéos FIFA à sa sortie, mais aussi sur d'autres jeux. En attendant, je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501